Bienvenue à l'atelier Fêtes abondantes et ressourçantes. Mon nom est Chantal Audet, je suis coach en bien-être, santé, performance et la fondatrice de l'entreprise Alive Aware Daring, donc vitalité, conscience et audace. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous inviter à cet atelier pour vous aider à vous préparer à passer des fêtes dans la sérénité et la confiance, dans la joie, sans vous priver. Donc, comment vous allez prendre soin de vous pendant cette période et de façon à vraiment en profiter aussi, mais sans finir les fêtes fatigués, lourds et plein de culpabilités d'avoir trop abusé des bonnes choses, voilà. Parce qu'en fait, on sait que les fêtes, c'est chouette, on célèbre, on voit les gens qu'on a envie de voir, il y a de la lumière partout, il y a des cadeaux, des repas délicieux qu'on peut partager, mais ça vient aussi avec son lot de fatigue, d'émotions, de contraintes. Il faut jongler entre les différentes invitations qu'on reçoit, essayer de satisfaire un et de satisfaire l'autre. Tout ça, sachant qu'en décembre, c'est le cœur de l'hiver, on est déjà fatigué, l'automne a été difficile avec l'école, le travail et toutes les choses qu'on a à faire. Donc, on arrive déjà fatigué, on a envie de se reposer et d'en profiter, mais en plus, on se met de la pression pour essayer de rencontrer toutes les attentes qu'on nous véhicule. Parce que c'est un peu ça le défi, en fait. D'un côté, on nous vend un certain fantasme de ce Noël magique où les familles sont heureuses, contentes de se rassembler, on a de la bonne nourriture, tout le monde a l'air en santé dans les publicités, en forme, en santé, pas fatigué, personne se chicane. Il y a ça qui est amplifié par la publicité, mais nous-mêmes, on a des attentes, on a envie que ce soit un moment où, finalement, parce qu'on a quelques jours de congé, voire toute la période des fêtes en congé, on va en profiter, on va pouvoir faire tout, voir tout le monde. Et donc, on se met des certaines pressions. On se crée aussi des attentes à cause de tout ça. Comment on voudrait que ça soit, il faut que ça soit parfait, il faut que tout le monde soit content, que personne ne soit malade, qu'il n'y ait pas de tempête, bon, tout ce que vous voulez. Et donc, on a tout ce fantasme qui nous est vendu, qui crée des attentes. Et en contrepartie, la réalité, c'est que, comme je le disais, on arrive déjà fatigué. Ça cause beaucoup de stress de se préparer, d'être prêt pour le 24 au soir, ou le réveillon du jour de l'an. Il y a une pression sociale à faire mieux, plus que les autres, à être partout à la fois. On a des invitations à gauche et à droite, parfois, qu'on doit gérer. Ou encore, en fait, ça peut être l'opposé. Vous pouvez être dans une situation où, vous, vous n'avez pas autant d'invitations, autant de gens à voir. Votre famille est loin, vous avez moins d'amis, et là, vous vous sentez davantage seul. Bon, dans tous les cas, il y a tout ce stress, une pression sociale à performer. Vous avez peut-être l'obligation ou la pression de devoir recevoir des gens. Et là, vous vous dites, mais il faut que ça soit mieux, parfait. Vous mettez plein de pression. Il y a les cadeaux à gérer. Qu'est-ce que l'autre personne veut? Est-ce que ça va être assez? Est-ce que j'ai assez d'argent? Parce qu'en plus, cette année, on a des pressions budgétaires aussi. Le prix de tout augmente. Et voilà, tout ça s'ajoute, sans compter que quand on retourne dans notre famille, on retourne dans une historique aussi de relations. Si on est chanceux, tout va bien, les problèmes ont été réglés. Sinon, on va peut-être retrouver les mêmes dynamiques avec tonton qu'on aime plus ou moins. Bon, il y a toutes sortes de choses qui se jouent. Toutes ces pressions, ça crie du stress. Et en plus, on ajoute à tout ça, le fait que c'est une période d'abondance, de célébration, on va tomber dans l'excès. L'excès de nourriture, de sucre, d'alcool. On va peut-être trop sortir, pas assez se reposer. On va se coucher tard. On va faire plein de choses avec les gens, mais pas nécessairement les choses pour prendre soin de notre santé. Donc, tout ça, ça fait qu'on finit les fêtes, souvent fatiguées, peut-être aussi stressées, du moins épuisées, découragées. Et avec tout ça, on a un petit point de culpabilité pour d'avoir fait trop, d'avoir été dans l'excès ou de regret de ne pas en avoir assez profité. Bref, on a tout un mélange d'émotions qui fait qu'on commence l'année plus ou moins à notre meilleur. Alors moi, ce que je veux vous faire durant cet atelier, c'est vous guider dans une réflexion sur ce qui vous stresse et vous draine et ce que vous désirez pour la période des fêtes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager des conseils et des astuces pour que vous puissiez prioriser ce qui vous met dans la joie. Parce qu'après tout, les fêtes, c'est la joie, c'est l'amour qu'on cherche. Vous avez des astuces aussi pour demeurer serein durant les fêtes. Donc, comment gérer votre état d'esprit, votre état nerveux pour être serein malgré tout ce qui se passe et toutes les pressions. Et comment prendre soin de votre santé sans vous priver. Voilà ce que je vous promets. À la fin, je vais vous guider aussi pour établir un plan d'action qui va vous permettre de profiter des fêtes tout en commençant l'année léger sans regret ni culpabilité. Et enfin, à la fin, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager et d'échanger, vous aurez l'occasion. Je suis là aussi pour vous accompagner dans votre réflexion et répondre à vos questions parce que nos défis sont peut-être similaires, mais la forme que ça prend, nos situations sont particulières. Donc, si je peux vous guider aujourd'hui, ça me fera plaisir. Alors, bienvenue. Ah, et surtout, j'ai oublié de vous dire, mais avec quoi vous allez repartir? Donc, à la fin de cet atelier, vous devriez déjà avoir de la clarté sur ce qui est important pour vous et ce que vous désirez vraiment. Vous allez avoir aussi des actions concrètes que vous avez choisies vous-même pour prendre soin de votre santé durant les fêtes. Parmi tous les conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir prendre un moment pour déterminer ce que vous voulez mettre en pratique. On ne peut pas changer tout d'un coup, mais on peut faire des petits changements significatifs un à la fois. Et donc, aussi, vous allez partir avec de l'inspiration pour, j'espère, oser faire autrement et ainsi vous gâter sans gâter votre santé. Voilà. Alors, commençons d'abord. J'aimerais vous guider dans une réflexion pour vous connecter à votre expérience et votre inspiration, ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur vous demande, qu'est-ce qu'il a envie de crier pour dire, c'est ça que j'ai envie. Voilà. Donc, prenez, si vous voulez, assoyez-vous d'abord confortablement. Prenez un papier, crayon, stylo, prenez de quoi noter parce que ce qui va remonter, ça vaut la peine de le noter pour s'en rappeler plus tard. Alors, commencez par déjà juste se recentrer. Vous allez prendre une grande et profonde inspiration. et là, vous allez réfléchir à ce qui vous cause du stress avant, donc maintenant, avant les fêtes et pendant les fêtes. Alors, vous allez faire la liste. Faites une liste de ce qui vous monte en tête. Ce qui vous stresse, en fait, c'est ce qui vous préoccupe, ce qui occupe votre tête. Ça peut être même une liste de choses que vous avez ou que vous souhaitez faire. C'est toutes les pressions que vous avez. Déjà, les conversations qui, peut-être, sont difficiles. Donc, pensez aux activités, aux choses à faire, aux gens. Bref, faites la liste de tout ce qui, en ce moment, occupe votre charge mentale, mais aussi que vous anticipez que d'une année à l'autre ce sont des choses qui vous fatiguent, qui vous irritent, qui vous drainent, qui ne vous mettent pas nécessairement dans la joie. Alors, prenez un petit moment pour faire ça. Et au fur et à mesure que vous faites cette liste, essayez de ressentir l'effet que ça a sur vous. Donc, comment vous vous sentez dans votre corps quand vous repensez à toutes ces choses? Et là, je vous inviterais aussi à partager dans le chat ou en commentaire, si vous regardez en diffusé, les choses qui montent pour vous. Quelles sont ces toutes ces choses qui vous causent du stress avant et pendant les fêtes? Et ensuite, vous allez prendre un petit moment pour vous remémorer, ben prendre un moment, vous allez là maintenant vous remémorer un moment où vous vous êtes sentis vraiment heureux et dans la joie durant les fêtes, où toutes les belles émotions étaient là, c'est un de ces moments où ça peut être une partie d'une fête ou une certaine année durant les fêtes, où vous vous sentiez vraiment bien, joyeux, dans l'amour, c'était les émotions positives, dans la gratitude, ce que vous voulez. Alors, dès que vous aurez trouvé ce moment, allez un petit peu plus loin et posez-vous la question, mais qu'est-ce qui contribuait au fait que c'était un moment joyeux, dans l'abondance, dans la gratitude, qu'est-ce qui vous rendait vraiment joyeux là-dedans? C'était quoi les ingrédients de cette expérience-là? Que vous pensez ont fait la différence? Donc, c'est important aussi de le noter. Est-ce que c'était dans la façon dont les gens étaient réagissants ensemble? Est-ce que c'est plus dans les activités que vous avez faites? Est-ce que c'est le lieu où vous étiez? Est-ce que c'était dans votre attitude, dans les choix que vous avez faits? Est-ce que c'était les gens avec qui vous avez décidé de passer ce moment? Ou est-ce qu'il y avait d'autres événements qui ont contribué? Bref, faites la liste des choses qui ont contribué au fait que c'était un moment très joyeux pour vous, vous vous sentiez dans l'amour et l'abondance. Et là, quand vous aurez fait ça, et là, l'idée, je sais que je vais un petit peu rapidement, mais les premières choses qui montent, c'est vraiment l'essentiel. Votre cœur vous parle. On y va rapidement parce que c'est le subconscient qui parle. Et là, vous allez vous demander maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez vivre durant les fêtes qui s'en viennent? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Là, en ce moment, si vous repensez à ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez prioriser? Alors, prenez quelques secondes pour le noter aussi. Qu'est-ce qui remonte pour vous? Et là aussi, je vous inviterais à partager dans le chat ou dans les commentaires si vous écoutez en rediffusé. Qu'est-ce qui remonte pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui est vraiment important? Quels sont les ingrédients que vous pensez vont faire la différence pour que vous passiez un moment des fêtes joyeux dans l'amour et l'abondance? Et là, maintenant, je vais vous demander de juste prendre un moment pour laisser aller toute la pression et les attentes. Les attentes que vous avez envers les autres, les attentes que vous avez envers vous-même, les attentes que vous avez envers les événements et comment ça va se dérouler. Alors, vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous allez laisser aller tout ça. Allez, on y va. On laisse aller tout ça. Il faut, les je dois, les attentes. On laisse aller tout ça. Et là, vous allez vous imaginer que tout calme, joyeux, présent, même si vous avez plein d'accessibilité, même s'il y a des gens autour de vous, même si c'est un peu le brouhaha pendant le shopping des fêtes, qu'il y a plein de monde, que ça parle fort, qu'il y a de la musique. Vous arrivez à vous sentir au milieu de tout ça calme, joyeux, présent, paisible. Imaginez-vous aussi dégustant les bons plats lentement, de prendre le temps de vraiment savourer tout en échangeant avec les autres. Que vous n'êtes pas en train de vous goinfrer, vous faites vraiment chaque bouchée, c'est un vrai délice. Imaginez-vous aussi à l'aise, ouvert et souriant avec les autres et surtout avec les gens que normalement vous trouvez agaçants et difficiles. Imaginez-vous que vous êtes juste là, ouvert et souriant et que peu importe comment ils sont, vous, vous êtes bien en vous, vous êtes là, vous êtes bien centré et vous êtes à l'aise parce que vous êtes chez vous, en vous. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Alors j'espère que les notes et les sentiments que là vous avez générés, c'est ce qui va vous guider par la suite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous donner des petits principes pour que vous puissiez demeurer serein durant les fêtes et ensuite je vais vous donner des conseils ou des astuces vraiment pratiques pour prendre soin de vous, principalement de votre énergie physique comme ça vous allez pouvoir garder votre énergie, faire des meilleurs choix parce que quand on est mieux on fait des meilleurs choix et donc commencer l'année satisfait d'avoir bien profité mais sans vous gâter, sans abuser de quoi que ce soit. Alors, si vous voulez être vraiment serein donc calme, serein, ne pas être dans l'anxiété, l'inquiétude, être juste détendu pendant les fêtes, il faut déjà se libérer de toutes nos inquiétudes, des attentes, de la pression, tout ça. Comment on va s'y prendre? Eh bien la première chose c'est que ce que je vous ai hésité à faire initialement c'est laisser aller toutes les attentes. En fait il faut questionner tous les il faut et le je dois qui occupent notre tête, il faut absolument être à tel endroit de telle façon, je dois accueillir ma famille, je dois cuisiner tel plat ou faire les choses de telle façon, il faut absolument y voir sa famille, il faut absolument faire Noël à tel endroit. Donc tout ces il faut et le je dois qui sont des attentes envers nous ou envers les autres ou envers la façon dont les fêtes devraient se dérouler, prenez juste un moment pour les questionner. À chaque fois que vous vous surprenez d'avoir un il faut ou un je dois, questionnez-vous, c'est bien d'où ça? Est-ce vraiment quelque chose qui doit être fait? Pardon, et qui a déterminé ça? L'idée ici c'est de, en laissant aller les attentes, c'est de laisser se détacher dans le langage de performance on se dit se détacher des résultats mais ici c'est se détacher de comment les choses vont se passer, comment ça va se manifester, comment les autres vont agir, comment sera la météo, toutes ces choses qu'on ne contrôle pas, on s'en détache, on lâche prise, on laisse aller. Ça, ça veut dire aussi que ça peut nous amener à questionner les traditions. Les traditions, c'est bien, c'est sûr, il y a des belles choses dans les traditions, c'est ce qui rassemble les gens parce que les gens s'entendent tous pour faire les choses d'une certaine façon à un certain moment de l'année, ce qui facilite les interactions, les rassemblements et tout ça. Mais elles sont aussi faites pour évoluer. Donc, c'est le moment de prendre un petit moment pour vous questionner, mais quelles sont ces il faut et je dois, ces traditions que moi j'honore à chaque année et est-ce que c'est quelque chose que j'ai encore envie d'honorer? Donc, c'est juste ça, laissez aller déjà toutes les attentes que tout ça, ça peut imposer, toutes les il faut, je dois, les pressions sociales. Donc, on laisse aller ça pour l'instant. Et là, vous allez plutôt établir des intentions. Ça, c'est le deuxième principe. On laisse aller les attentes, mais on établit des intentions. Les intentions, c'est comment vous voulez être, ce que vous voulez vivre, comment vous voulez vous sentir. C'est pas sur les choses que vous allez avoir, c'est pas sur les événements qui vont se passer, mais comment vous, vous allez vous comporter, comment vous voulez vous sentir. Imaginez l'expérience que vous aimeriez vivre en dedans de vous. Donc, est-ce que vous aimeriez vous sentir plus présent, calme, dans la joie, plus dans le partage? Et ça, c'est une intention que vous pouvez réétablir à chaque fois que vous apprêtez à faire un achat, juste avant un événement, avant un repas de famille, avant une rencontre. À chaque fois que vous apprêtez à faire quelque chose, avant d'entrer dans cette activité, cette rencontre, cet échange, prenez un moment pour juste vous questionner, mais quelle est mon intention ici? Est-ce que mon intention, c'est de passer un bon moment avec une amie? Est-ce que mon intention, c'est de pouvoir partager un plat que j'ai cuisiné avec amour? Est-ce que mon intention, c'est de juste être à l'écoute, d'être souriante? Donc, posez-vous ces questions-là et établissez une intention avant chaque chose. Et c'est votre intention qui va guider comment vous allez être et c'est ça que vous pouvez contrôler. La seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, c'est ce que vous apportez, c'est comment vous êtes, c'est ce que vous allez faire. Donc, votre intention peut aller jusqu'à qu'est-ce que vous allez choisir de faire, comment vous allez vous comporter, votre attitude. Comment les autres vont réagir, ce qui va en résulter, on les a les. Ensuite, vous allez faire, je vous invite à faire de la place à ce qui vous met en joie. C'est vrai qu'avec toutes les contraintes qu'il y a, on a tendance à vouloir satisfaire tout le monde et on oublie de se prendre soin de soi. Mais le truc, c'est que si vous êtes bien, les autres vont être bien. Donc, c'est important de trouver dans tout ça des petits moments, des petites choses que vous pouvez faire qui vont vous mettre dans la joie parce que cette joie-là, ensuite, elle va pouvoir être transmise. Ça peut être de juste quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de fêtes familiales, beaucoup de rencontres, de se trouver juste des petits moments pour être tout seul, juste pour se poser. Ça peut être des petits moments où on fait quelque chose qu'on a vraiment envie, même si ce n'est pas ce que tout le monde voudrait et que ça n'a rien à voir avec les fêtes. L'important, c'est de trouver des choses où on peut être aligné avec nos valeurs. Et ça va vous demander, évidemment, si c'est un peu à contre-courant de la façon dont on fait les choses, s'il y a des pressions autour de vous pour que vous soyez toujours avec les autres et que vous ne preniez pas du temps pour vous, ça va vous demander un certain courage parce que quand on veut faire quelque chose pour soi, des fois, il y a le prix à payer qui vient avec. C'est-à-dire, ça peut rendre quelqu'un d'autre inconfortable, ça peut vouloir dire, je dis non à autre chose temporairement. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Il y a toujours un prix à payer. Quand je dis oui à quelque chose, il faut dire non à quelque chose d'autre. Donc, il faut juste s'admettre que si on veut se prioriser, ça se peut que ça dérange un peu autour de nous, mais si on le fait pour être dans la joie, pour être bien, ce bien-être-là, on le repartage, on le redonne aux autres. On se prend soin de soi pour prendre bien soin des autres. Et enfin, le principe aussi que je voudrais vous partager, c'est d'oser faire autrement. C'est la suite de logique de laisser aller les attendre, questionner les il faut et les je dois, établir des intentions, faire de la place pour ce qui nous met dans la joie. Évidemment, on peut aussi aller très loin, plus loin, puis c'est oser faire autrement, c'est-à-dire, dans ce que vous faites avec les autres, oser proposer des nouvelles manières de faire. Ils vont être inspirés par ce qui est vraiment important pour vous. Si vous partez d'une intention de vouloir faire du bien, d'être bien, d'être dans la joie, l'amour, la gratitude, le partage, eh bien, ça ne peut pas aller autrement que d'être bien reçu, que les gens soient d'accord ou non. Et donc ça, ça va vous permettre de vivre l'abondance, si on peut dire, mais sans vous gaver, ça va vous permettre d'être généreux, mais sans gaspiller, sans dépenser trop beaucoup d'argent. c'est une façon de finalement vous questionner sur, OK, comment je peux faire les choses pour respecter mon système de valeur? Donc voici quelques pratiques ou des exemples qui pourraient vous inspirer à faire les choses autrement avec les autres. D'abord, puis ça, je vais y revenir plus tard, c'est très important de bouger régulièrement et quand on est durant les fêtes, souvent on reste plus à l'intérieur, assis à manger, à boire, à voir, à se reposer, écouter des films, bon, faire des activités, puis souvent c'est mental. Beaucoup de gens vont être actifs, mais la plupart ne seront pas ou pas assez. Donc, une façon de passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime durant les fêtes, c'est de bouger en famille, bouger avec les amis. Donc, organisez-vous pour faire des marches en nature, sortir jouer dehors, faites des sports, des jeux actifs. Si vous faites des jeux pour animer la soirée, ça peut être des jeux qui demandent de bouger le corps. Vous pouvez aussi danser ensemble. Donc, il y a toutes sortes de façons de bouger en famille et entre amis durant les fêtes, donc essayez d'inclure un petit peu de ça. Aussi, pour les repas, c'est souvent compliqué parce que les repas sont souvent tard, lourds et ce n'est pas toujours simple. Donc, et quand on sait que quand on mange très tard et très copieux, ça affecte notre sommeil, on digère moins bien, donc ça a toutes sortes d'impacts. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire des repas de famille tard le soir, vous pouvez les faire le midi, déjà. Comme ça, vous pouvez après avoir le temps de digérer, faire d'autres activités pour dépenser l'énergie accumulée. Vous pouvez aussi commencer plus tôt ou finir plus tôt. Le repas du soir n'a pas besoin de commencer à 10h et finir à 3h du matin. Vous pouvez le faire plus tôt. Vous pouvez questionner ça. Ça n'a pas besoin Noël de finir à minuit ou passer minuit. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même commencer plus tôt, danser et célébrer par la suite. Pour ce qui est de la cuisine, je ne vais pas parler beaucoup d'alimentation aujourd'hui parce que ce que je veux faire, ce n'est pas vous dire ne faites pas X, Y ou Z. Mon idée n'est pas d'aller dans les restrictions, les interdits. Mon idée est de vous amener à faire des nouvelles choses, amener des plus qui vous mettent dans la joie, qui vous donnent l'énergie. Donc, dans cet esprit-là, pour ce qui est des repas, moi, je vous encourage à cuisiner. Donc, cuisiner même ensemble, en famille, entre amis. De cette façon-là, vous allez avoir un meilleur contrôle sur les ingrédients. Souvent qu'on cuisine, on sait ce qu'on met dedans, on contrôle la qualité des ingrédients et surtout, il y a moins de trucs ajoutés dans les préparations industrielles toutes faites d'avance. Donc oui, ça demande plus de temps, mais en même temps, c'est une activité à partager avec les autres, une façon d'être avec les autres et c'est vraiment agréable de mettre tout son amour dans la préparation et ensuite de partager ça avec les autres. Donc voilà une autre façon de faire les choses autrement qui vont être bonnes pour vous, bonnes pour les autres qui vous permettent d'entretenir votre vitalité et surtout, l'ensemble de ces principes-là, c'est pour que vous soyez sereins. En lâchant les attentes, en étant clairs sur nos intentions, en priorisant les moments de joie, ce qui nous met dans la joie et en osant faire les choses autrement pour justement partager cette joie-là et faire les choses qui font du bien à tout le monde, ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus sereins durant les fêtes. Ceci dit, malgré tout ça, il faut quand même prendre soin de sa santé physique. Donc là, je vais vous partager quelques astuces pour prendre soin de vous. Donc, surtout centré sur votre santé physique. La première, je l'ai déjà mentionné, c'est important de bouger. Bon, ce n'est pas le temps de faire nécessairement des mégas entraînements. Souvent, les salles de sport sont fermées. Si vous êtes chanceux, vous êtes dans des régions comme par exemple au Québec, c'est l'hiver, souvent il y a de la neige, vous pouvez faire du ski en famille, de la raquette, vous pouvez faire des activités dehors très simples. Dans d'autres régions, comme moi je suis dans une région en ce moment où souvent il pleut, il fait froid, ce n'est pas les meilleures conditions pour aller dehors. Ceci dit, bouger, ça n'a pas besoin d'être une activité sportive et organisée avec des infrastructures spécifiques. Voici ce que je vous recommande. Bouger le matin autour du réveil. Peut-être pas en vous levant, mais très tôt le matin quand vous êtes assez réveillé et que le jour est là parce que le soleil se lève tard par ici. À partir du moment que le soleil est levé, trouvez un moment pour marcher au moins 15 minutes dehors, marcher ou faire une autre activité, mais marcher suffira. Ça, ça va vous permettre d'exposer votre corps à la lumière du jour et donc aider à réguler votre cycle circadien. Donc l'éternance du jour et de la nuit, nos hormones sont alignées avec ça, ce qui va favoriser un meilleur sommeil et meilleure énergie durant la journée. Donc marche le matin au réveil pour réaligner ou équilibrer son cycle circadien. Et donc, il va falloir mieux dormir le soir. Et l'autre, c'est de marcher avant ou après le repas ou les deux. Ça, ça va vous aider à réguler votre glycémie qui est le taux de sucre sanguin, ce qui donc va favoriser une meilleure santé métabolique. Vous allez prendre moins de poids, vous allez avoir une énergie plus constante et moins de tous les problèmes dérivés du taux de sucre élevé dans le sang. Voilà, bouger de ces deux façons-là, très simple à intégrer. On parle de 15 minutes ici et là, c'est pas très compliqué. À la limite, trouver l'excuse d'aller chercher quelque chose au dépanneur du coin ou à la boulangerie, dépendant si vous êtes au Québec ou en France, mais bouger le matin, avant et après les repas. Buvez aussi de l'eau au réveil d'abord parce que ça va vous aider à vous hydrater. Souvent, on se déshydrate durant la nuit, peu importe la soirée qu'on a eu avant, mais si en plus on a pris les repas copieux qu'on a pris de l'alcool, on va être déshydraté. Donc, première chose à faire en buvant, buvez de l'eau. Vous pouvez rajouter du jus de citron dedans. Ça va aider à votre foie, mais ça va aussi résoudre l'inflammation qui peut créer tous ces excès. Donc, super bon pour vous. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est boire de l'eau avant de manger. Si vous avez tendance à trop manger ou vous avez l'impression que vous avez toujours faim, boire de l'eau avant va vous couper un peu l'appétit. Et souvent, ce qui se passe, surtout si on n'a pas très bien dormi et qu'on a donc un taux de cortisol plus élevé, on a comme toujours faim. C'est comme un peu si notre corps confond le fait qu'on a besoin de repos avec besoin d'énergie, donc besoin de manger. Donc, en buvant de l'eau, ça va vous aider finalement à éteindre un peu ce signal d'appétit. Et en plus, souvent, on confond, des fois on a faim, mais ce n'est pas vrai, on n'a pas faim, on a surtout soif. Mais des fois, la sensation est similaire. Donc, buvez de l'eau avant de manger, comme ça, vous allez vous assurer d'avoir répondu à votre besoin de vous hydrater, puis peut-être que ça va vous aider à réguler aussi votre appétit. Et le plus important, si vous êtes de ceux qui aiment consommer de l'alcool, des bons vins, des bons produits, bien assurez-vous peut-être d'introduire un verre d'eau entre chaque consommation. Donc, ne pas enchaîner les verres de vin, bière, vin digestif, mais de prendre un verre d'eau entre chaque consommation, comme ça, bien vous hydrater au fur et à mesure et en même temps, bien ça vous permet de résoudre un peu l'automatisme, toujours juste prendre le verre et boire sans nécessairement réfléchir. Au moins, si vous faites ça de par réflexe, une fois sur deux, ça sera de l'eau, donc ça sera déjà mieux. Vous avez fait tout ça, mais là, vous avez quand même mangé beaucoup, vous sentez lourd. Moi, je ne vais pas vous amener à dire, ne mangez pas de telles choses ou réduisez vos assiettes. Je pense que si vous faites ces choses-là déjà, ça va vous aider. Par contre, ce que je vous recommande, c'est que le lendemain d'un repas bien lourd, pourquoi pas je le mets au moins le matin. Donc, si vous avez éveillé tard, mangé tard, mais si en vous levant, vous avez l'impression que vous avez faim, parce que votre corps est habitué de manger le matin, ça se peut que vous envoie un signal de faim, un ventre qui gargouille. Prenez de l'eau et attendez au moins jusqu'à midi avant de manger. Donc, jeûnez, le jeûne intermittent qu'on appelle, donc jeûnez jusqu'à midi. Cette journée-là, le lendemain d'un repas bien copieux, peut-être que le soir aussi, si vous pouvez, si vous n'enchaînez pas les soirées, prenez un repas très léger et pas trop tard, comme ça, vous allez pouvoir aller vous coucher tôt et vous reposer. Et ça, ça m'amène à l'autre point qui est le sommeil. Évidemment, on ne va pas toujours se coucher tôt, avoir autant d'heures de sommeil qu'on veut. Par contre, la tendance que les gens ont, c'est s'ils se couchent tard, ils vont vouloir se lever plus tard. L'enjeu, c'est que le sommeil, plus il est régulier, mieux c'est pour réguler notre cycle circadien, donc le cycle d'énergie qu'on a au quotidien, donc la montée naturelle qui nous amène à dormir avec la mélatonine. Donc plus notre cycle, nos heures de coucher, de lever, de sommeil, l'heure de coucher, de lever, sont à peu près constantes, mieux on va être régulier, donc meilleure énergie on aura. Mais sachant qu'on se couche tard parfois durant les fêtes, ce que je vous recommande, c'est de quand même garder une heure de lever à peu près constante. Ça veut dire qu'il va peut-être avoir des nuits, vous avez moins de dormir, vous pouvez peut-être étirer d'une heure ou deux, mais ne le faites pas grâce matinée jusqu'à midi si vous avez essayé de coucher tard. Ce que je vous recommande c'est vous lever à peu près à la même heure, ensuite dans l'après-midi au besoin, vous faites une petite sieste, pas trop longue, idéalement 15 minutes, peut-être un cycle de sommeil, une heure et demie, et le soir suivant, là c'est le temps d'aller vous coucher dès que vous sentez que vous n'êtes plus capable de tenir. Donc quand vous êtes vraiment fatigué, couchez-vous plus tôt et faites la même chose le lendemain, vous levez à peu près à la même heure. Et ça, ça va vous aider, aider votre organisme à rester à peu près régulé pour l'énergie, pour ça facilite la digestion, ça facilite plein de choses. Voilà pour le sommeil et le jeûne. Et enfin, deux activités qui vont vous aider à gérer votre stress, donc votre niveau d'énergie, ça va être la respiration profonde, d'une part, donc grande inspiration par le nez, expiration prolongée, donc on essaie d'utiliser le diaphragme, donc d'utiliser le ventre pour respirer, ça, ça va calmer votre système nerveux. Et si vous êtes plus calme, moins de stress, moins de cortisol, donc un meilleur contrôle de votre appétit, de vos pulsions, de vos envies, vous allez mieux digérer, vous allez mieux dormir et voilà, tout va être nickel. Donc, assurez-vous quand vous vous asseyez à table que vous êtes vraiment dans le calme, bien étendu physiquement et la même chose avant de faire d'autres activités, donc plus vous allez pouvoir réguler votre respiration, plus vous allez être calme et mieux vous allez digérer, dormir et vous sentir. Et en plus, je vous invite à aller dehors parce que durant les fêtes, si l'hiver fait froid, on a tendance à être plus à l'intérieur, mais si on est rassemblés, on est plusieurs et qu'il y a des microbes qui circulent, bien, on a plus de chances d'être malade. On ne peut pas éviter d'être à l'intérieur avec les autres, par contre, plus on ira dehors, plus on respirera de l'air frais, plus on stimule la vitalité aussi, c'est super bon pour l'organisme pour stimuler l'immunité. Donc, allez dehors, prendre de l'air frais, aérez les pièces aussi régulièrement et comme ça, vous allez éviter d'être malade. Voilà pour les astuces pour prendre soin de soi. Donc, je répète ce dont j'ai parlé, bougez un petit peu le matin avant et après le repas, vous faites marcher, boire de l'eau au réveil, avant de manger et aussi entre les deux verres, vous faites jeûner aussi le lendemain d'un repas bien copieux et prendre un repas plus léger rendu le soir. Le sommeil, c'est important d'être régulier, donc essayez de boulever à peu près la même heure même si vous couchez tard, quitte à faire une sieste l'après-midi et vous recouchez plus tard, plus tôt, pardon, le soir suivant. On régule sa respiration pour rester calme, pour pouvoir mieux digérer, mieux dormir et être plus présent et apprécier le moment. Et enfin, on se force à aller jouer dehors, jouer ou juste à aller dehors, prendre de l'air frais, ouvrir les fenêtres pour aérer, ça va vous aider à évacuer un peu les microbes mais aussi avoir toute la bonne air frais qui stimule la vitalité. Alors voilà pour les astuces. Alors j'espère que ça vous parle. Maintenant, je vous invite à prendre un petit moment pour réfléchir à votre plan d'action. Alors, prenez note d'abord de ce que vous retenez de plus pertinent pour vous dans tout ce que j'ai partagé, que ce soit les principes pour rester serein ou les astuces pour prendre soin de soi pendant les fêtes. Prenez un petit moment pour noter les quelques idées, les quelques choses que j'ai mentionnées qui vous parlent le plus, qui résonnent avec vous. Et ensuite, vous allez décider de trois petites actions que vous êtes prêts à entreprendre, à mettre en place pour assurer votre santé durant les fêtes. J'ai mentionné plein de choses. Peut-être que toutes ces choses-là sont nouvelles pour vous. Ça fait beaucoup. L'idée, c'est pas de transformer votre vie du jour au lendemain, de vous mettre une pression additionnelle qu'il faut que ce soit parfait. Par contre, je suis certaine dans ce que j'ai mentionné, il y a deux ou trois petites choses qui vous parlent plus, que vous dites, oui, ça, c'est possible. Je pense que ça, je peux l'intégrer. J'ai envie de le faire et je vais le faire. Et surtout, vous décidez de prendre action, de les faire ces choses-là. Trois petites actions. Pas très compliquées. Ce qui est plus pratique pour vous ou ce que vous pensez va faire vraiment la différence et qui va vous inspirer à tenir votre parole envers vous-même et de le faire. Et ensuite, je vous invite aussi à réfléchir à peut-être une nouvelle approche que vous aimeriez tenter avec votre famille ou dans vos rencontres pour faire les choses autrement. Commencez à bousculer un petit peu vos traditions familiales ou sociales dans le milieu où vous vivez. Donc, dans toutes les choses que j'ai mentionnées ou d'autres modèles que vous avez vus, parce que chaque famille agit différemment. On a chacun nos traditions, malgré qu'il y a des traditions qui sont communes, les familles ont tous des façons de faire un peu différentes. Est-ce qu'il y a, parmi les autres modèles que vous avez vus, des choses qui vous disent « ça, ça me parle, ça résonne vraiment avec moi, ça respecte mes valeurs, moi ça me plaît, j'aurais envie d'essayer ça. » Écoutez, allez de l'avant et proposez une nouvelle façon de faire à votre famille dont il coûte cette année. Osez faire quelque chose de différent. Ça serait vraiment plaisant. Vous allez voir, vous n'avez qu'à l'amener comme une sorte d'expérimentation et si en plus vous l'amenez en vous disant « moi ça me parle, je pense que ça ferait du bien » ou voir si c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire vous-même sans demander l'autorisation, juste apporter cette façon d'être et de faire. Faites-le dans la joie, faites-le avec la bonne intention. Lâche surprise sur comment les gens vont réagir, mais dites-vous que si vous le faites d'une bonne intention, que ça vienne du cœur, que vous êtes dans la joie quand vous le faites, que vous êtes tout excités à l'idée de l'essayer comme un enfant qui essaie de nouvelles choses, ça ne peut pas mal aller. À la limite, ils ne vont peut-être pas embarquer, mais au moins vous aurez essayé, vous aurez eu le plaisir d'essayer de nouvelles choses et qui sait peut-être que ça va ouvrir la porte à d'autres changements pour que vos traditions évoluent pour le bien-être de tous, à la fois votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental et pour qu'il y ait plus de bonnes émotions partagées. Alors voilà, pour cet atelier, je vous remercie beaucoup et j'aimerais maintenant juste annoncer qu'il y aura aussi un prochain atelier le 5 janvier pour commencer l'année, donc ce sera sur les visions pour établir votre vision et vos intentions sur 2024. Cet atelier-là sera de 90 minutes, il sera un peu plus long, il y aura beaucoup plus d'échanges, de participations et on aura aussi Jacques Aubin qui va venir nous dire quelques mots en introduction, conférencier inspirant qui va nous inviter à vraiment oser être en alignement avec qui on est, faire les choses différemment et surtout rêver, poser des actions concrètes pour avancer. Bref, il va vous en parler, il est super inspirant. Et enfin, j'aimerais vous rappeler aussi que je lance la prochaine cohorte de mon programme de coaching Ose ta vraie nature va débuter le 10 janvier, donc je vous invite aussi à aller voir les détails de ce programme sur mon site web. L'objectif, c'est de vous aider à vous libérer de votre charge mentale, retrouver votre équilibre et naviguer les changements avec confiance. Et donc, je vais faire ça, on fait ça à travers 12 semaines, basées sur trois piliers de la méthode EC2, donc énergie, clarté et courage. L'énergie, c'est-à-dire sortir du mode de survie, du stress chronique pour oser vivre en alignement avec de vraies natures physiologiques, biologiques, mais aussi vos besoins à vous. C'est aussi oser se prioriser, pas oser se prioriser, mais c'est aussi vivre en alignement avec ce qui nous fait vibrer, donc gagner en clarté là-dessus, pouvoir faire des choix éclairés et finalement avancer en fonction de ce qui nous inspire et nous met dans la joie. Et enfin, le troisième pilier, ça c'était clarté, le troisième, donc le courage, c'est d'oser se prioriser et avancer malgré l'inconfort, donc bâtir notre résilience, oser faire les choses différemment, se libérer de toutes les pressions, les blocages, les freins qu'on a, donc tout ça, énergie, clarté, courage, pour pouvoir avoir plus de joie de vivre, pour s'épanouir et donc voilà, c'est ce que je vous offre dans ce programme, je vous invite à aller voir les détails et sur ce, je vous remercie et je vais maintenant passer aux questions.